Bienvenue sur une vidéo où on va parler de RaceRoom en 2021 Je vais vous expliquer les top 5 astuces pour pouvoir débuter sur RaceRoom en 2021 Alors RaceRoom a fait pas mal de mises à jour depuis sa création Et je suis sûr qu'il y en a certains d'entre vous qui se posent la question de comment je pourrais débuter RaceRoom Qu'est-ce que je pourrais rechercher dans ce jeu Et il y a d'autres joueurs qui ont déjà démarré RaceRoom dans d'autres versions l'année passée Ou qui ont fait un premier test vu que ce jeu est gratuit Mais qui n'ont pas découvert en fait le secret caché Honnêtement, personnellement, je suis un peu accro à ce jeu actuellement Sachant que je suis un gros joueur de Assetto Corsa Compétition Je voulais vraiment faire une vidéo où je vous explique les top 5 astuces Et ces 5 astuces vont vous permettre de découvrir le vrai jeu RaceRoom Racing Experience Peut-être que vous êtes sur la bonne vidéo et peut-être que ça va changer votre avis par rapport à ce jeu Allez on est parti pour répondre à toutes ces questions dans cette vidéo en 5 étapes Alors la première étape va être assez simple Avant de démarrer un jeu qu'est-ce qu'on fait ? Il faut l'acheter Et pour acheter RaceRoom en fait il y a un modèle économique qui est mis en place C'est pas comme tout autre type de jeu Il se place entre un jeu classique type Assetto Corsa Compétition Où tu payes le prix, ensuite tu payes les DLC Et eRacing où là tu vas acheter les véhicules, les voitures et en plus de ça un abonnement mensuel ou annuel Ici en l'occurrence on se place vraiment entre les deux C'est à dire qu'il n'y a pas d'abonnement type eRacing Mais en fait tu dois acheter le circuit et le véhicule qui t'intéresse Alors cependant si au jour d'aujourd'hui tu n'as toujours pas acheté RaceRoom C'est une très bonne nouvelle Pourquoi ? Parce que RaceRoom propose un pack premium qui permet d'acheter tout le jeu, tous les circuits, tous les voitures en un seul et unique achat Qui bat totalement la concurrence Si tu as acheté le jeu il y a 5 ans et que tu as dû acheter tout le contenu Clairement tu vas être un peu plus en termes de budget Donc aujourd'hui il est possible d'acheter la totalité du contenu que RaceRoom propose via un pack premium Et si tu achètes ce pack premium dans l'interface de RaceRoom tu en as pour une centaine d'euros Cependant il est possible d'acheter ce pack premium avec une réduction à 65 euros Pour cela il faut aller dans le store, dans le shop de RaceRoom Acheter de VRP, c'est la monnaie virtuelle de RaceRoom Et qui te donne en fait une réduction si tu en achètes de 10 000 10 000 AK 100 euros Et pour acheter 10 000 VRP c'est 65 euros Je te l'explique dans une vidéo que j'ai sorti comment acheter RaceRoom Qui est juste ici, fiche en haut si ça t'intéresse Donc ça c'était la première étape On passe à la deuxième astuce Avant de l'expliquer, n'oubliez pas de liker cette vidéo Parce que si elle est likée, elle est disponible Et elle est recommandée par d'autres personnes Et donc n'hésitez pas à rester jusqu'au bout Parce que la quatrième et la cinquième astuce Honnêtement c'est là où le secret se cache de RaceRoom Et c'est ça qui est le plus important de cette vidéo Alors la deuxième astuce c'est le HUD En gros si tu veux c'est l'interface de l'utilisateur quand tu roules Alors RaceRoom malheureusement ils ont un très gros point faible C'est par rapport à leur interface utilisateur C'est à dire par exemple les vitesses, l'essence qui te reste, les concurrents, ton classement pendant la course etc C'est vraiment très 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 mal foutu Cependant grâce à la communauté qu'il y a autour de RaceRoom Il y a moyen d'avoir plusieurs types de HUD qui sont disponibles Honnêtement moi j'utilise le hauteur HUD que je te montre ici dans la vidéo Et ce hauteur HUD est paramétrable dans tous les sens Et ça permet en fait d'être hyper efficace Et ce hauteur HUD il fonctionne avec Crew Chief Je sais pas si vous connaissez Crew Chief C'est un ingénieur virtuel qui te permet de donner des informations Tu lances juste Crew Chief, tu actives une fonction dans Crew Chief qui te permet d'afficher cet HUD Tu as rien à installer et ça fonctionne directement Je vais sortir bientôt une vidéo sur ce HUD Donc n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche et la vidéo sort bientôt pour RaceRoom Donc ça c'était la deuxième astuce pour pouvoir bien rouler, calculer son essence Regarder la température de ses pneus, les concurrents etc Il faut absolument avoir un HUD parce que l'interface de RaceRoom elle est beaucoup trop faible Pour pouvoir te donner une bonne expérience de jeu Et on passe à la troisième astuce Et la troisième astuce c'est une toute petite astuce mais qui explique un peu le jeu En fait quand t'arrives dans une course sur RaceRoom On te propose de faire des qualifications Par exemple tu rejoins une course rookie Et on te donne 7 minutes de qualification Et dans les 7 minutes de qualification Tu vas en fait dans les paramètres Tu dois absolument y aller, pourquoi ? Parce qu'en fait on te donne par exemple 40 litres ou 20 litres je sais pas On te donne vraiment beaucoup trop de litres par rapport aux tours que tu as effectué des qualifications En 7 minutes en général tu peux faire 3-4 tours du circuit Et 3-4 tours ça dépasse pas les 10 litres Et on te propose souvent 40 litres ou des choses comme ça Donc déjà diminuer 30 litres dans ton réservoir ça te permet d'être beaucoup plus performant en qualification Et ça c'est quelque chose quand même qu'on te le dit pas Donc il faut quand même rentrer dans les qualifications avant de te qualifier Diminue ça parce qu'avoir beaucoup plus de litres dans ton carburant Bah ça va te faire diminuer énormément de temps Que ce soit dans l'île droite, dans les freinages etc C'est une petite astuce mais qui est importante Allez on passe à la quatrième astuce Et la cinquième astuce qui selon moi sont vraiment les plus importantes Quand tu commences à démarrer Alors race room, racing, expérience Qu'est-ce que tu vas dire ? Tu vas dire voilà je veux faire des courses multijoueurs Et là tu as 3 types de catégories selon moi Qui permettent de faire des courses multijoueurs Le premier type de catégorie quand tu vas créer sur multiplayer Tu vas pouvoir avoir tous les types de courses qui sont disponibles Mais il y a deux grandes catégories là-dedans Il y a les courses normales, classiques Et il y a les courses ranked Alors moi je conseille très très fortement d'aller que dans les courses ranked Parce que les courses normales ça va vraiment faire l'auto tamponneuse Et je pense pas que c'est une bonne chose Déjà pour apprendre à rouler Ou alors le comportement des autres pilotes Et dans les courses ranked Tu as plus ou moins 3 types de courses La première course c'est les courses rookie Et ça ça demande pas du tout d'avoir un niveau de sécurité C'est à dire le niveau de ton pilotage Et tu as le deuxième type de course C'est les courses on va dire moyennes Et là tu as besoin d'avoir entre 75 et 80 de niveau de réputation Déjà pour avoir ça il faut quand même faire pas mal de courses pour avoir ce niveau là Et le troisième type de course c'est plutôt les courses type endurance Pour ça il faut dépasser les 80 en termes de safety Et donc la première astuce numéro 4 pour la résumer C'est il faut absolument commencer les courses ranked Mais attention il ne faut pas les commencer pour pouvoir gagner directement toutes ces courses Même si vous êtes dernier Même si vous êtes moyen ou au milieu de la grille Il faut continuer surtout en ne pas touchant C'est ça en ne pas toucher ses adversaires Et en plus de ça en essayant de ne pas sortir de la piste Pourquoi ? Parce que grâce à ça à la fin de la course Tu vas avoir un safety qui va être beaucoup plus élevé Donc un rang de sécurité qui va être beaucoup plus élevé Et ça ça va te donner accès à des courses beaucoup plus poussées Que ce soit en endurance ou en safety moyen Alors le conseil pour pouvoir réussir dans les courses rookie Si vous êtes vraiment affûté C'est de vraiment faire du hot lap avant Et d'essayer d'être le meilleur possible Pour pouvoir aller en rookie Et être dans le top 3 de la grille de départ Grâce à ça tu vas pouvoir éviter tous les erreurs Et tous les problèmes du milieu de peloton Où les gens se rendent dedans Ils sortent etc J'ai oublié une chose par rapport à la quatrième astuce C'est en fait les challenges Parce qu'au delà des courses ranked Tu as le troisième type de challenge Qui te propose de Redsroom Ce sont les hot lap Et les hot lap C'est soit juste du simple hot lap Pour te classer parmi d'autres Ou alors des qualifications pour des championnats privés Que des marques mettent en avant Donc ça ça fait aussi partie de ce que Redsroom propose C'est vraiment incroyable Le réservoir de compétitivité Que Redsroom peut te proposer Tu as vraiment le choix de faire ce que tu veux Soit de rouler solo en hot lap Soit de rouler en ranked Soit de vraiment rouler sans même avoir un rang de pilote Donc vraiment tu as le choix de faire ce que tu veux On passe à la cinquième astuce Donc la cinquième astuce C'est là où Redsroom veut te ramener La cinquième astuce C'est les weekly ranked race Et en gros celle là C'est la course qu'il faut absolument faire Et se préparer Cette course est streamée par Redsroom Directement pour les serveurs qui sont en gold Parce qu'il y a le serveur gold, silver, bronze Et en fait en fonction de votre ranking Dans votre safety et votre ranking Donc si vous dépassez les 1700 de rating sur Redsroom Vous pouvez avoir accès au serveur gold Et le serveur gold est streamé sur la chaîne de Redsroom Et c'est vraiment assez incroyable Le fait que le jeu même propose une compétition suprême Du type par exemple de Assetto course à competition Les serveurs compétition Ici on a une fois par semaine Une sorte d'endurance Ça commence plus ou moins à 19h30 Avec 30 minutes de practice Ou alors 40 minutes de practice 20 minutes de qualification Et souvent c'est entre 60 minutes Jusqu'à 2h 2h voire 2h30 de course Ça dépend la course C'est souvent aussi du multiclasse Donc c'est super intéressant à faire Et en fait il y a une des courses Qui est dans les rankings Qui permet de se préparer à cette weekly ranking Donc ça pour moi c'est vraiment Le secret et la cerise que Redsroom Veux te faire découvrir Donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo Si vous avez apprécié N'oubliez pas de liker N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne Et dites moi en commentaire Si vous jouez déjà à Redsroom Si cette vidéo vous a peut-être convaincu N'oubliez pas que ce jeu est gratuit Donc il permet d'être testé directement Sans avoir rien à acheter Cependant je vous mets en garde La plupart des gens qui sont là-dedans Ils sont juste là pour tester un jour ou l'autre Donc ils ne roulent pas nécessairement bien Je vous dis à bientôt Pour un autre live sur Redsroom Ou sur un autre jeu de simulation automobile Merci beaucoup d'avoir pris du temps De regarder cette vidéo Et je vous dis à bientôt Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz